Je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus. Comme un veilleur dans le code, est-ce que mon âme est serrant ta parole, car ta parole est une lampe et la lumière allumée sur mes poids. Musique 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 Et puis, mon élu, il y a qui est qui, qui vendera des filles à terre. Je ferai de toi la lumière des nations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour que Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soit toujours avec vous et avec votre esprit. Je vous adresse un salut fraternel dans le Christ de Jésus, en qui nous formons un seul corps, frères et sœurs. Je salue avec déférents nos frères et mères dans le sacerdote. J'appelais à la prière de cette paroisse qui nous accueille aujourd'hui. Je salue affectueusement les familles paternelles et maternelles des deux jeunes filles, Elisabeth Néodjohn et Esther Basse, élues de ce jour. Je félicite ces familles d'avoir permis à Dieu d'intervenir dans leurs arbres généalogiques pour y inscrire des âmes consacrées, stériles dans l'ordre de la chair, certes, mais fécondes dans l'ordre de l'Esprit. Je salue affectueusement les sœurs de notre dame de charité du bon pasteur. Béni soit le Seigneur qui m'a permis de faire route avec vous dans la mission. Frères et sœurs, réjouissons-nous en ce jour où, dans la communion avec toute l'Église, nous célébrons la fête des Ayrans, Michel, Gabriel et Raphaël. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, qui nous donne l'occasion de nous retrouver ensemble pour célébrer cette Eucharistie, au cours de laquelle Elisabeth Néodjohn et Esther Basse vont émettre leur premier vœu de religieuse pour faire partie désormais de la Congrégation des Sœurs de Charité de Notre-Dame du bon pasteur. Nous allons ensemble célébrer les merveilles de Dieu, célébrer l'engagement de deux jeunes filles à la suite du Christ. Rendons grâce à Dieu pour son appel, prions pour celles qu'il a appelées et prions aussi pour leur famille naturelle et la famille religieuse qu'elles vont intégrer. Prions les uns pour les autres. Nous le savons, par le baptême, nous avons reçu un don premier. Le baptême est comme la matrice de toute vocation en Église et la mission fondamentale du chrétien est d'aller au bout de sa vocation de baptiser en vivant l'Évangile et en faisant de toute sa vie une réponse d'amour au don de Dieu. Fêtez les archanges, engagez à s'inspirer de leur double fidélité, contempler, louer Dieu, mais aussi faire connaître son dessein pour l'humanité visible et toute la création. Deigne le Seigneur, par l'intercession des archanges, affermir le projet de vie qu'il a lui-même inspiré à Élisabeth et à Esther. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je vous remercie à Dieu, et j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par mission, que nous avons péché. C'est pourquoi je prie la vie de notre Vierge Marie, les anges et tous les saints, et nous aussi, maîtresseur, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Miseréatour nostri omnipotens Deius, et dimissis pecatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Aum. Lecture du premier livre de Samyès Le jeune Samyès assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Élie. La parole du Seigneur était rare à ces jours-là, et la vision peut reprendre. Un jour, Élie était couché à sa place habituelle. Sa vue avait baissé, et il ne pouvait plus bien voir. La langue de Dieu n'était pas encore éteinte. Samyès était couché dans le temple du Seigneur, où se trouvait l'âge de Dieu. Le Seigneur appela Samyès, qui répondit, « Mais voici. » Il courit vers le prêtre Élie, et il dit, « Tu m'as appelé, mais voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé. » « Retourne te coucher. » L'enfant allait se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samyès. Et Samyès se leva, il alla auprès d'Élie, et il dit, « Tu m'as appelé, mais voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, mon fils. » « Retourne te coucher. » Samyès ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samyès. Celui-ci s'éleva, il alla auprès d'Élie, et il dit, « Tu m'as appelé, mais voici. » Alors, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il dit, « Va te coucher. » Si il t'appelle, tu diras, « Pape Seigneur, ton serviteur écoute. » Samyès alla se coucher à sa place à l'Élie. Le Seigneur vint, il s'éteint là, et il appela comme les autres fois, « Samyès, Samyès. » Et Samyès lui répondit, « Pape, ton serviteur écoute. » Le Seigneur dit à Samyès, « Voici que je vais accomplir une chose en Israël. » Certains de les deux auraient que de qui l'apprendra. Ce jour-là, je réaliserai comme elle est tous les parents prononcés au sujet de sa maison, du début à la fin. Je lui ai annoncé que j'allais juger sa maison pour toujours. A cause de cette faute, sachant que ses fils méprisaient Dieu, il ne les a pas répris. Voilà pourquoi je le jure à la maison d'Élie, ni sacrifice, ni offrande, rien ne pourra jamais effacer la faute de la maison d'Élie. Et Samyès, Samyès resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison du Seigneur. Mais Samyès craignait de rapporter à Élie la vision. Élie appela Samyès et dit, « Samyès, mon fils, » il lui répondit, « Me voici. » Il lui ajouta, « Quelle est la parole qu'il t'a adressée ? Ne me la cache pas, je t'en prie. » Que Dieu amène le malheur sur toi, et puis encore, « Si tu me caches le moindre mot de tout, la parole qu'il t'a adressée, parole du Seigneur. » Seigneur, il t'aime de ton amour, arrête pas, heureux de tes mains. Seigneur, il t'aime de ton amour, arrête pas, heureux de tes mains. Seigneur, il t'aime de ton amour, arrête pas, heureux de tes mains. Seigneur, il t'aime de ton amour, arrête pas, heureux de tes mains. Je rends grâce à ton amour, pour ton amour et ta vérité, car tu es l'air au-dessus de tout, ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon amour, tu fais grandir à mon âme la force. Seigneur, il t'aime de ton amour, arrête pas, heureux de tes mains. Seigneur, il t'aime de ton amour, arrête pas, heureux de tes mains. Seigneur, il t'aime de ton amour, arrête pas. Seigneur, il t'aime de ton amour, arrête pas. Seigneur, il t'aime de ton amour, arrête pas, heureux de tes mains. Seigneur, il t'aime de ton amour, arrête pas, heureux de tes mains. Seigneur, il t'aime de ton amour, arrête pas, heureux de tes mains. Seigneur, il t'aime de ton amour, arrête pas, heureux de tes mains. Le Seigneur soit avec vous. Réunis pour l'Esprit. Évangile de Jésus Christ selon ces gens. Toi, 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 Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Mais. Il y a l'a 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 l'a, le nom. Elisabeth Ndew John Tu m'as appelé Seigneur, me voici. Tu m'as appelé Seigneur, me voici. Mes sœurs bien-aimées, Elisabeth Ndew John et Esther Basse, que demandez-vous à Dieu et à son Église Sainte ? Ma Miséricorde du Seigneur est à vous en communauté dans la congrégation des Sœurs de notre Dame de Charité du bon pasteur. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes venus d'horizons divers, certains poussés par les liens de parenté, d'autres mûs par l'Esprit de Dieu et la communion ecclésiale. Ensemble, nous nous tenons autour de l'autel pour célébrer les merveilles de Dieu. Votre présence, frères et sœurs, est signe de votre présence et signe de votre proximité spirituelle et humaine vis-à-vis des Sœurs de notre Dame de Charité du bon pasteur. Que le Seigneur bénisse notre Assemblée et promeuve cette œuvre laissée par Sœur Marie Euphrasie, œuvre de son amour pour le Christ, afin qu'elle prospère et continue à produire des fruits en abondance. Mes chères filles Elisabeth Néodjone et Esther Basse, le Seigneur vous appelle à le servir dans la grande famille des personnes consacrées en faisant l'oblation totale de votre vie. Désormais, à l'exemple de Sainte Marie Euphrasie et des générations de sœurs aînées qui vous ont précédé, vous vous attacherez à votre époux, le Christ, chaste, pauvre et obéissant, dans une vie sans partage et toute donnée au Christ sans regret. Librement, vous acceptez de vous mettre chaque jour à la suite du Christ, reproduisant ses traits caractéristiques. Comme disciples et consacrés, votre vie doit contribuer désormais à la gloire de Dieu et au salut des âmes. Témoignez de la tendresse et de la miséricorde de Jésus. Témoignez de la tendresse et de la miséricorde de Jésus. Tel est le charisme de la famille religieuse que vous allez intégrer. Vous voulez dire l'amour infini de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour tous les hommes, pris ensemble, et pour chacun et chacune. A commencer par les hommes, à commencer par les femmes et les enfants en difficulté, blessés par les circonstances de la vie. C'est un amour si grand qu'il est difficile de l'exprimer par des mots humains toujours pauvres. Nous tous faisons l'expérience de cet amour. Nous en sommes profondément pénétrés et nous voulons en témoigner. Nous cherchons l'amour et nous le trouvons car, du dedans de nous, Dieu nous appelle et se laisse trouver. Dieu est amour et il nous a aimés le premier. En nous, c'est donc l'amour qui appelle l'amour. Vous devez apprendre à regarder chaque personne comme Jésus la voit, accueillir chaque personne comme Jésus lui-même. Elisabeth, Ndéodion et Esther, vous êtes bénéficiaires de l'amour. Votre vocation est signe de l'amour miséricordieux de Dieu pour vous. Il vous a choisi et appelé sans aucun mérite de votre part. Il vous a choisi et appelé par miséricorde. Vous êtes bénéficiaires du don de l'amour de Dieu et vous-même, vous êtes donnés aux autres. C'est dire que vous devez travailler à produire des fruits d'amour. Il s'agit d'imiter le Christ et on imite le Christ en servant Dieu et les hommes. Il s'agit d'être à l'école du Christ, lui qui est doux et humble de cœur. C'est aujourd'hui que vous devenez religieuse. Le signe apparent, c'est l'habit que vous porterez désormais. Mes chères filles, que cet habit, que cet habit ne soit pas un habit de promotion, que ce ne soit pas un habit de classe, mais un habit de service et d'amour miséricordieux. Mes chères filles Esther et Elisabeth, il s'agit de vivre désormais en réponse à l'attente du Seigneur. Aujourd'hui, son appel prend l'apparence des voies humaines qui vous sollicitent. Ce sont les autres autour de vous, les événements, les responsabilités qui sont les vôtres, qui vous transmettent sa volonté, son appel et votre vocation. Par le Seigneur, ton serviteur, écoute. Il n'est pas si facile d'écouter. Écouter Dieu, c'est une chose qui s'apprend, comme on apprend à écouter une personne humaine. Vous devez pour ce fait fréquenter assidûment la parole de Dieu, qui vous apporte paix et lumière. Mais refusez de vous laisser accaparer par toutes sortes d'autres choses qui vous en éloigneraient. Si le choix du Seigneur se déroule dans ces circonstances, il reste à se demander quel en est le critère. C'est l'amour. Dieu aime qui il choisit est la base de son élection. C'est l'amour divin. C'est parce que Jésus aime les disciples qu'il leur demande de s'aimer. Dieu qui choisit l'homme sur la base de l'amour, demande une réponse basée sur l'amour. Comme sacrement du Christ, prenez conscience que votre vie de religieuse est appelée à être comme un panneau de signalisation pour la foi et l'éthique chrétienne. En effet, votre vie deviendra un miroir dans lequel les hommes et les femmes qui vous voient peuvent contempler la face du Seigneur et la beauté d'être chrétien. Ne soyez pas un miroir déformant. Vannissez de votre vie et de votre langage l'orgueil, la vulgarité, les divisions, les rivalités, les comparaisons interminables qui guettent aussi les milieux de vie religieuses et s'opposent à la mission et à la vocation des disciples d'être sacrement du Christ. Suivez et vivez les conseils que l'apôtre Paul donne par ailleurs aux chrétiens d'Éphèse quand il dit « Je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. » Je vous invite à accueillir encore cette parole de Sainte Euphrasie. « Il faut que vous vous rendiez aimable. Travaillez donc à le devenir. Que le rayon de la paix brille toujours sur vos fronts. Il ne faut que des paroles de douceur et de charité. Enfin, que tout fasse voir que vous êtes des hommes consacrés à Dieu et heureuses de votre vocation. Pour vous stimuler encore dans votre marche, chantez au Seigneur votre reconnaissance avec les paroles du psaume de ce jour qui dit « De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges vers ton temple sacré. Je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. » Mes chers filles, Esther et Elisabeth, nous savons qu'aujourd'hui, une vraie ardeur spirituelle vous habite. Ne laissez jamais cette ardeur s'effriter. Conservez la grâce de ce jour. Ne perdez rien de la grâce que le Seigneur vous donne aujourd'hui. Mes sœurs bien-aimées, Elisabeth Néodjom et Esther Basse, vous qui avez été consacrées à Dieu par l'eau et par l'Esprit au jour de votre baptême, voulez-vous par la profession religieuse, lui être plus étroitement unis ? Lui, j'ai le revoir. Pour suivre parfaitement le Christ, voulez-vous garder la chasteté à cause du royaume des cieux, choisir la pauvreté et vivre dans l'obéissance ? Voulez-vous également vous laisser habiter par le cœur de Jésus et Marie afin de puiser le zèle qui met l'amour miséricordieux en action ? Oui, j'ai le revoir. Que Dieu Tout-Puissant vous l'accorde par sa grâce. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, regarde avec bienveillance Elisabeth Néodjom et Esther Basse qui, aujourd'hui devant l'Église, cherche à former en elle Jésus ton fils en professant les conseils évangéliques. Que leur manière de vivre rende gloire à ton nom et serve au salut des frères et sœurs en humanité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. 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 esprit. En présence de la communauté et entre les mains de Sœur Marie-Noël Tendin, déléguée de Sœur Marie-Françoise Mestri, Sœur Elisabeth Ndéoudjom, fait vœu pour un an, chasteté, pauvreté et obéissance. Je fais aussi le vœu de Zé, m'engageant à vivre et à travailler pour le salut des personnes, spécialement de celles auxquelles je suis envoyée. Je fais ces vœux selon les constitutions de la Congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, approuvée par l'Église sous l'autorité de la responsable de la Congrégation. J'espère avec la grâce de Dieu, la protection de Marie et l'aide de mes Sœurs, être fidèle à ma consécration que je désire rendre un jour définitif. Amen. Et moi, par la responsabilité qui m'est confiée, au nom de l'Église, je reçois ces vœux que tu viens d'aimer dans la Congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur. Et je te confie à l'amour de Dieu pour qu'il unise ton offrande au sacrifice du Christ et te rende capable de la vivre en pleine étude. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. En présence de la communauté et entre les mains de Sœur Marie-Noël Tendin, déléguée de Sœur Marie-Françoise Mestri, je, Esther Basse, fais vœu de garder pour un an, chasteté, pauvreté et obéissance. Je fais aussi le vœu de zèle, m'engageant à vivre et à travailler pour le salut des personnes, spécialement de celles auxquelles je suis envoyée. Je fais ces vœux selon les constitutions de la Congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, approuvée par l'Église, sous l'autorité de la responsable de Congrégation. J'espère avec la grâce de Dieu, la protection de Marie et l'aide de mes Sœurs, être fidèle à ma consécration, que je désire rendre un jour définitif. Amen. Et moi, par la responsabilité qui m'est donnée, au nom de l'Église, je reçois ces vœux que tu viens d'aimer dans la Congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur. Et je te confie à l'amour de Dieu pour qu'il unisse ton offrande au sacrifice du Christ et te rende capable de la vivre en pleine étude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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